Si les gens suivaient un petit peu plus les voies qui les faisaient vraiment vibrer, les chemins qui leur faisaient vraiment envie et les choses en fait qui les faisaient mais vraiment les rendre heureux et les rendre pleins et juste pleins de joie, je pense que quand même il y aurait moins de cas de dépression, moins de cas de burn out. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente des domaines dans lesquels je conseille d'habitude parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec une jeune femme sur la mission de vie, sur ce qu'on voulait faire dans la vie en tant que femme et sur les choix en fait qu'on allait faire sur ça. Parce que parfois il suffit juste une petite discussion pour nous faire justement sauter le pas et pour nous faire risquer d'aller dans des voies qui nous parlent vraiment, d'aller dans des domaines qui nous font vraiment vibrer et sortir un petit peu du domaine établi et du domaine institutionnel tel que la prépa, la fac ou encore les études de manière générale. Avant de continuer plus loin, je me présente rapidement, je m'appelle Chloé Mercaire et j'aide les femmes à s'affirmer, à prendre confiance en elles, à développer leur féminité mais surtout à encarner la véritable posture de femme de valeur. Si tu ne me connais pas encore, va voir ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos de conseils pour femmes, abonne-toi surtout pour recevoir une vidéo tous les matins en principe, donc une vidéo de conseils. Je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos exigences, quelles sont vos normes en fait. Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. Le clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi vous êtes votre seul baron. Si on suit toute notre vie des choses qui ne nous plaisent pas, si on se prend la tête à réussir des objectifs qui ne sont pas de nous, en fait qui ne viennent pas de nous, il ne faut pas s'étonner non plus qu'après notre corps nous envoie des signes d'alarme et que notre cerveau nous dise mais non en fait ça ne me plaît pas et je suis juste en train de t'envoyer par la dépression ou par le burn-out des signes d'alarme qu'il faut que tu suives une voix qui te parle plus, qu'il faut que tu fasses ce que moi j'ai vraiment envie de faire parce que c'est ça qui te fait vibrer et c'est pas ce que tu essayes de faire correspondre entre les désirs de ton entourage et ce que toi tu essaies. C'est que bien souvent il y a des choses et des personnes qui nous retiennent comme par exemple nos parents, notre entourage, nos amis, notre partenaire qui parce qu'ils ont d'autres valeurs et parce qu'ils ont d'autres façons de voir le monde en développement personnel, on appelle ça une échelle de valeurs ou encore une carte du monde, une carte du territoire, parce qu'ils ont finalement une autre façon de voir les choses pour nous, des autres objectifs pour nous et bien finalement ça nous retient parce qu'on se dit si je vais vers cette voie là, si je fais ce choix là, je vais plus lui plaire, je vais le décevoir et je vais peut-être perdre son amour, ça peut être l'amour d'un ami, l'amour d'un parent, l'amour d'un homme mais en fait j'ai envie de vous dire et ça c'est quelque chose de fondamental par rapport à l'amour c'est que quand quelqu'un vous aime vraiment, il vous aime pour qui vous êtes et peu importe ce que vous faisiez à moins que vous lui fassiez pas de mal, que vous le maltraitez pas ou que vraiment vous faites pas quelque chose qui pourrait vraiment être reprochable et vraiment quelque chose de grave cette personne vous aimera toujours parce que si elle vous aime pour qui vous êtes peu importe les choix que vous faites, vous serez forcément validé par cette personne et c'est normal que si vous choisissez de faire des choses qui sortent du lot, qui se démarquent un petit peu du chemin établi par l'état, par la société, par les gens c'est normal que les gens se posent des questions sur ce que vous faites c'est normal que vous ayez pas tout de suite du crédit à leurs yeux parce que tout simplement vous ne leur aurez pas montré que ce que vous faites et bah ça a un intérêt, que ça a un projet à la fin, qu'il y ait quelque chose de concret qui fonctionne et qui est réussi mais si vous vous lancez totalement si vous vous impliquez totalement dans ce que vous faites que vous y croyez à 2000%, que vous portez votre objectif et que vous portez votre espoir et votre foi dans ce que vous faites et encore plus si vous arrivez à leur montrer que vous avez réussi et à montrer que bah vous aviez raison de faire ça là les gens vous suivront, là les gens valideront votre chemin et là les gens croiront en ce que vous faites maintenant une petite filiale d'alarme c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des rêves mais il ne faut pas non plus se lancer dans n'importe quoi n'importe comment surtout il faut aussi s'assurer de pouvoir subvenir à nos besoins de pouvoir vraiment nourrir notre objectif et avoir les ressources nécessaires que ce soit des ressources intellectuelles, physiques, économiques peu importe mais il faut aussi assurer ses arrières quelque part donc il faut aussi avoir la tête posée réfléchir à son projet et se dire ok j'ai ça comme objectif mais comment je vais y arriver pour et là on tombe finalement dans le même processus que quand on a un projet et qu'on se dit mais j'ai cet objectif là comment je vais faire par des actions comment je vais faire pour m'y préparer pour pouvoir réussir cet objectif là j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous laisse parce que je dois y aller surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les matins une vidéo de conseil dans les trois domaines que j'ai cités en introduction je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt